Bonjour Monique Pinson-Charlot, vous êtes seule à répondre à mes questions et nous allons échanger tous les deux. Michel Pinson n'est pas là, mais c'est bien pour la présentation de ce livre écrit, comme vous dites, à quatre mains, Michel Pinson, Monique Pinson-Charlot, « Notre vie chez les riches », et ce titre à côté qui est important, « Mémoire d'un couple de sociologues ». Alors, vous êtes tous les deux anciens directeurs de recherche au CNRS en sociologie, mais vous expliquez dans votre livre que vous n'avez pas cherché à obtenir les méritats parce que vous avez voulu redémarrer une nouvelle vie de liberté et vous publiez vos mémoires. C'est le terme que vous employez sur la couverture et puis dans la page « Remerciements » qui ouvre ce livre. Et vous remerciez en particulier, je le cite, Grégoire Chamailloux, le créateur du label « Zone », ainsi que la présidente des éditions La Découverte, Stéphanie Chevrier et son équipe, pour, dites-vous, leur indéfectible soutien. Je rappelle que « Zone », c'est la maison d'édition de votre livre, est une maison d'édition qui appartient donc à La Découverte. Ma première question, elle se rapporte au titre de votre ouvrage, mais aussi à toute votre œuvre de recherche, autour d'un mot qui se révèle être une catégorie pratique. Qu'est-ce que c'est être riche selon vous ? Formulez autrement et plus trivialement, qui sont vos riches ? À vous. Alors, écoutez, si on emploie régulièrement le terme de « riche », c'est au fond, c'est un renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire que depuis Nicolas Sarkozy, l'argent avance décomplexé, l'argent avance de manière très ouverte et très assumée. Et du coup, on s'est dit, on va leur renvoyer l'ascenseur. Vous êtes des riches. Et c'est un mot qui parle beaucoup aux gens qui ne sont pas férus de termes comme « classe sociale », « oligarchie ». Mais si vous voulez, derrière ce terme générique de « riche », il y a bien le travail de deux sociologues qui ont toujours investigué avec les concepts de Marx sur la théorie de l'exploitation de la force de travail avec la propriété des moyens de production détenus par les capitalistes, articulés à la théorie de la domination de Pierre Bourdieu pour comprendre comment s'opère ce passage entre la domination économique et la domination symbolique. Ce qui veut dire comment est-il possible que la grande majorité des populations, des peuples, de la population française acceptent de travailler plus pour gagner moins ? Comment est-ce qu'on accepte que la nature animale et végétale soit également pillée par les mêmes détenteurs des titres de propriété ? Voilà, il faut comprendre cette interaction, si vous voulez, entre la domination économique et la domination symbolique avec le fait de l'acceptation d'une étrange soumission ? Alors, dans notre échange, je pense qu'on va mieux cerner peut-être cette catégorie, puisque vous êtes allé à leurs rencontres, vous les avez identifiées et vous avez surtout, si je vous ai bien lu, identifié non seulement les incarnations, mais aussi les quartiers, leur lieu de vie, on pourrait presque dire leur mode de vie. Voilà. Alors, dans un court prologue, vous racontez les circonstances de votre rencontre, à Michel et à vous, et puis ensuite, vous développez les circonstances de votre mariage. Alors, c'est une histoire personnelle, mais elle est intéressante parce qu'elle raconte aussi, parce qu'en plus, elle est très bien écrite, elle raconte aussi ce qu'était un peu la société française au milieu des années 60. Le mariage entre la fille du procurant de l'île, originaire de Lozère, et puis un fils d'ouvrier et d'une maman, femme de ménage, Ardennaise, qui habite Mézières, parce qu'à l'époque, Charleville n'a pas fusionné avec Mézières, donc c'est encore Mézières. Et c'est un moment assez particulier, avec un mariage qui va se trouver un peu précipité. Allez, racontez-nous cette histoire, parce qu'elle n'est pas intime, elle est emblématique un peu. C'est-à-dire qu'on a ouvert le livre avec l'histoire de notre rencontre en 1965, parce que cette rencontre de deux boiteux, mais pas de la même jambe, c'est-à-dire une fille de bonne famille, de notables provinciales, avec un fils d'ouvrier vraiment d'une famille très pauvre des Ardennes, mais un garçon qui a réussi, qui a été un miraculé scolaire, qui a réussi l'ascenseur social, fonctionnait à cette époque de l'État-providence. Et donc, si vous voulez, ce mariage était bancal. On le savait l'un et l'autre, mais on avait un espèce de... On était très amoureux, mais on avait un pressentiment que ces deux névroses de classe inversée, on va dire, allaient être profitables à notre couple. Et c'est décisif de comprendre ça, parce que sinon, on ne peut pas comprendre la vingtaine de livres que nous avons consacrés aux familles de l'oligarchie, aux dynasties familiales fortunées de la noblesse et de la grande bourgeoisie, parce que si j'avais été seule pour faire ce travail, ça n'aurait pas marché. Si Michel avait été seul, ça n'aurait pas marché. C'est-à-dire que si cela a fonctionné, c'est vraiment la réponse la plus juste, me semble-t-il. C'est parce que nous nous sommes présentés en couple et en couple marié, c'est-à-dire en phase avec les valeurs normales de la société dans laquelle on vivait, et que du coup, on formait à nous deux, puis plus tard avec notre fils, une petite famille. Or, la famille est au cœur du dispositif de la reproduction de l'ordre des rapports de classe. Les grands ont des grandes familles. Les grands créent des dynasties familiales. Et je peux même dire aujourd'hui que nous avons prouvé, à travers une enquête consacrée entièrement à des nouveaux patrons qui ont fait une fortune colossale en une seule génération, que seuls ceux qui construisent dès la première génération une dynastie, c'est-à-dire en envisageant de transmettre leur patrimoine, leur fortune, et donc le rapport social de classe à leurs enfants, ce sont les seuls qui vont être cooptés dans le club des ghettos du Gotha. Ça, ça fait référence d'ailleurs à un documentaire, Le ghetto du Gotha, auquel vous avez participé. Alors, je bouverse un petit peu l'ordre de mes questions, parce que plus tard, pages 46, 47, 48 dans votre livre, il y a un passage qui est dur, qui est très personnel, qui révèle en quelque sorte, votre père, donc, magistrat, se retrouve avocat général à la Cour de sûreté de l'État à partir de 1969, justice d'exception qui va être supprimée en 1981 par François Mitterrand. Et, en particulier, la Cour de sûreté de l'État va requérir, enfin, va juger, et votre père va requérir, contre nombre de militants de gauche et d'extrême-gauche de mai 68, en particulier, entre autres, Alain Gessmar. Mais vous évoquez aussi, et ça, c'est peut-être ce que vous évoquiez à propos d'un couple boiteux, les violences que votre père exerçait, dites-vous, en toute impunité dans le huis clos familial. Alors, c'est dit avec beaucoup de pudeur. Mais est-ce que cette histoire personnelle, alors, la vôtre et puis celle aussi de Michel, dans une famille d'ouvriers, est-ce que ça a participé de ce qu'on pourrait appeler, de votre part à tous les deux, une forme de ressentiment contre les détenteurs, soit du capital financier, les riches, soit d'un capital symbolique, culturel ou social, comme était votre père ? Est-ce que c'est ça un peu qui vous a construit dans cette position, j'allais dire, un petit peu opposée ? Alors, ce n'est pas comme ça qu'on l'a expliqué, enfin, qu'on l'a ressenti. C'est-à-dire que ce n'est pas un ressentiment, ce n'est pas une colère négative. Je pense que c'est une très saine colère. C'est-à-dire que, si vous voulez, mon père était quelqu'un, effectivement, d'extrêmement friand de sa personne. Il était omniprésent. Il n'y avait que lui qui avait droit à la parole, par exemple, lors des repas familiaux. Les quatre enfants charlots devaient écouter. Et du coup, si vous voulez, moi, en tout cas, je me suis vécue comme biberonnée par ses discours où il racontait comment il allait obtenir telle promotion, comment il allait obtenir telle Légion d'honneur. Puis quand il avait eu la Légion d'honneur, il voulait le mérite agricole. Enfin, voilà, il était très bavard sur toutes ses relations de pouvoir en Lauser, puis à Lille. les circonstances de sa nomination comme avocat général à la Cour de Sûreté de l'État. Et donc, si vous voulez, moi, au fond, d'une façon que je trouve, mais peut-être que vous allez dire que vous vous renvoyez des compliments que vous ne l'avez pas. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. D'une manière saine, je me suis dit toujours que tu dois faire nécessité vertu. Il y a des moments qui sont terribles à passer. Mais de tout ça, un jour, tu feras quelque chose. Et si vous voulez, oui, je me suis appliqué cette expression que Bourdieu employait souvent au Collège de France, faire de nécessité vertu. Et moi, j'applique, je redis cette phrase avec une Maxime de Sénèque que j'aime beaucoup. C'est quand il dit « Vivre, c'est apprendre à ne pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Voilà, donc on est face à des choses qui ne sont pas positives, mais on essaye d'avoir la joie et le combat et la dignité du combat en nous. Alors, exactement dans le prolongement de ce que vous venez de dire, là où vous avez fait vraiment nécessité vertu, c'est ce départ précipité pour le Maroc, puisqu'il fallait bien que vous partiez mariés. Sinon, vous ne risquiez pas de franchir la frontière. Donc, vous avez, d'une certaine façon, fait cette obligation faite à Michel pour partir faire sa coopération, comme on disait, peut-être un peu improprement, mais en tous les cas, son service national. Vous le suivez, vous l'accompagnez, et c'est ce qui va vous permettre de passer deux ans qui sont assez fondateurs. Et c'est très bien raconté dans votre livre. Comment vous vous retrouvez à Xar Ersouk, pardon pour la prononciation, devenu Errachidien, en l'honneur d'ailleurs du frère de Mohamed VI, Moulé Rachid. Et là, dans cette région, Dran Atafilalet, qui est à l'est du Maroc, pas très loin de la frontière algérienne, dans l'Atlas, vous êtes professeur avec Michel. Vous avez 21 ans, il a 25 ans. Et vous constatez aussi que quand même un certain nombre de vos collègues se croient encore comme à l'époque du protectorat. C'est ce que vous écrivez. Mais vous avez aussi, ça vous donne envie, parce que Michel a lu, et vous aussi, sociologie de l'Algérie, déjà de Bourdieu. Et vous êtes un peu tenté par l'expérience ethnographique, dites-vous. Finalement, ce n'est pas ce que vous allez faire. On ne sait pas ce qu'on va faire. En fait, dans nos têtes, c'est vrai qu'on est un peu travaillé, hésitant entre deux types de tribus, finalement. Soit les plus pauvres, kabiles, berbères, de cette région très désertique du Maroc, du Sud-Est. Soit, ça, on a toujours ça dans la tête l'un et l'autre, la grande bourgeoisie. Déjà, déjà, déjà à cette époque-là, en 68. Oui. Oui, c'est présent dans nos têtes. Moi, à cause de ce qu'on a raconté tout à l'heure avec la position de mon père. Et Michel, parce qu'il s'est construit entièrement avec les livres, dans un tout petit appartement où il n'avait même pas de chambre, aucun espace à lui. Il s'est donc construit dans un imaginaire très fort et avec cette envie vraiment existentielle, je dirais, de se tirer vers le haut, mais de tirer aussi toute sa famille vers le haut en menant des recherches, si possible, sur ceux qui ont construit la misère de la dynastie d'ouvriers dans laquelle il est né. Voilà. Et ça, c'est pas... Ça s'est très bien passé, notre expérience du désert marocain. mais en fait, moi, j'ai trouvé que c'était très dur, l'ethnologie chez des gens très pauvres, parce que c'est surtout moi qui ai souffert, parce que comme j'étais une femme, mais que j'étais une femme professeure de français, des enfants que l'on accompagnait dans les oasis du désert pour qu'ils puissent revoir leurs parents. Ils étaient très pauvres, donc ils ne les voyaient qu'une ou deux fois par an. Et nous, en les amenant à tour de rôle dans notre petite 4L, bien entendu qu'ils étaient trop contents. Et les parents étaient trop contents de revoir leurs enfants. Mais moi, j'étais toujours obligée de manger avec les hommes, de boire le thé 4 ou 5 fois par jour avec les hommes. Et tout ça m'a troublée, m'a rendue un peu triste. Et du coup, on a pris la décision de revenir en France au bout de deux ans et là, de s'engager dans un travail de recherche qui a abouti à notre intégration au Centre national de la recherche scientifique. Voilà, en passant par le Centre de sociologie urbaine, centre prestigieux créé par Chambard de l'eau. Oui, merci de le citer. Oui, parce que je pense que c'est quelqu'un, enfin, il faut le dire, parce que c'est un personnage essentiel qui a eu, par ailleurs, un engagement, on va dire, tout à fait héroïque dans la résistance. Voilà. Alors, ces événements se passent, pour vous, à titre personnel, dans un moment qui est quand même assez incroyable. Quand on est jeune intellectuel étudiant, c'est mai 68. Sauf que mai 68, mai juin 68, vous vivez au Maroc. Donc, vous écoutez, racontez-vous à la radio un peu les manifestations. Michel note tout ça sur un carnet, pour ce que vous pouvez en comprendre. Et puis, vous êtes inscrit par correspondance. Alors ça, ça m'a amusé. À la fac de sociologie de Bordeaux, puisque vous êtes... Cette présentation se fait dans le cadre de la librairie Mola. Et vous repassez par Bordeaux avant éventuellement de remonter sur Paris. Pourquoi vous n'êtes pas resté à Bordeaux ? Parce qu'à Bordeaux, en fait, on n'y allait que pour rencontrer les professeurs et passer les examens, si vous voulez. On envoyait nos rédactions, nos travaux par correspondance. Mais il fallait quand même qu'il y ait des oraux. Donc, on s'est arrêté à Bordeaux pour ça. Mais ce qui nous a frappés, c'est que nous, on pensait rentrer dans un pays en effervescence, en ébullition. Et puis non, les gens étaient à la plage, faisaient bronzette et tout. On était déçus. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui, c'est-à-dire... Et en particulier, fin juin 1968, ils vont voter une chambre bleu horizon à l'Assemblée nationale qui était un petit peu différente de vos attentes. Alors, il y a un passage qui est très amusant dans votre livre. En particulier, vous retrouvez nombre de vos copains, vos amis d'avant votre départ au Maroc qui sont devenus trotskistes, maoïstes et tout ça, autour de la gauche prolétarienne. Mais vous, pardon pour la trivialité de l'expression, ce n'est pas tout à fait votre tasse de thé. Vous trouvez qu'ils en font beaucoup dans cette conversion gauchiste, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la fille du procureur en sait suffisamment pour comprendre que dans la bourgeoisie, on peut avoir des positions apparemment opposées à l'ordre dominant, à l'idéologie dominante, mais que ça peut être récupéré pour que l'idéologie dominante se renforce encore un peu plus. Donc, je ne le dis pas très bien, mais c'est une très bonne interprétation de Marx. Et ça va d'ailleurs aussi, après, aboutir chez Lénine à la définition des idiots utiles. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, Michel, lui, avait toujours cet habitus ouvrier qui l'habite toujours encore aujourd'hui, dans lequel il a construit. Et donc, automatiquement, il était plus attiré par les mouvements ouvriers, par les grèves ouvrières, que par les manifestations d'étudiants qui touchaient plus des problèmes sociétaux que des problèmes sociaux, disons. Mais vous n'avez pas été tenté, par exemple, comme certains, je pense à Robert Linard, de vous établir. Cette idée-là ne vous a pas traversé l'esprit d'aller travailler en usine aux côtés des ouvriers ? Si, je pense que si je n'avais pas été là, je pense que Michel aurait peut-être fait ce choix. Mais moi, je n'étais pas... Je voulais qu'on fasse un travail de recherche. De recherche, d'études, d'accord. De recherche, vraiment. Alors, vous vous inscrivez à Vincennes, l'université qui est toute nouvelle, cette fameuse université de Vincennes. Vous dites qu'il y avait le choix entre Dauphine à l'ouest, la bourgeoise, et Vincennes à l'est parisien. Et vous habitez déjà quand même dans un quartier qui n'est pas pourri, 61 de la rue Saint-Dominique. Mais c'est au 6e étage. Oui, dans le 7e arrondissement. Oui, mais c'est au 7e étage, chambre de bonne. Voilà, tout petit appartement. Et c'est là que vous dites que vous allez avoir, plus qu'un compagnonnage avec le Parti communiste, vous adhérez tous les deux à la cellule Caldor. Et vous dites que vous êtes très bien accueillis au PC. Et d'une certaine façon, vous dites que ça permet à Michel de se réconcilier avec ses origines ouvrières. Oui, absolument. Et puis, pour moi, c'était aussi important parce que finalement, je n'avais pas trop de familiarité avec la culture ouvrière, avec le monde politique communiste, parce qu'un jour, quand j'avais dit à mon père que je voulais m'inscrire au Parti communiste, il s'était très fâché tout rouge en disant que ça allait ruiner sa carrière. Donc, si vous voulez, là, voilà, j'étais libre aussi de mes choix. C'était important pour moi. Et puis, ce qu'il y avait d'intéressant, c'était d'arriver, pour la première fois, à concilier ce qui va être très important pour nous après, la réflexivité, la réflexion intellectuelle avec l'expérience pratique, avec la confrontation physique, avec le combat, si vous voulez, politique, le combat avec son corps, distribuer des tracts, coller des affiches, intervenir dans des assemblées, dans des entreprises. Tout ça était très fondateur pour nous, très important. Et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique de fond, de jamais dissocier nos corps de nos pensées intellectuelles. Oui, ça rejoint d'ailleurs quelque part ce qu'on peut appeler aussi la praxis, c'est-à-dire que vous êtes véritablement dans cette, j'allais dire, agglomérat entre la pensée et l'action. Et au titre de l'action, évidemment, vous avez été militant. Alors, vous dites, à partir de la naissance de notre fils, le 9 septembre 1974, vous vous dites, vous, Monique, vous êtes un peu moins militante, vous êtes un peu moins prise, un peu moins présente dans le militantisme, mais vous vous dites que vous continuez à cotiser jusqu'en 1980. Vous avez connu l'union de la gauche, vous avez connu l'union de la gauche, la candidature unique de François Mitterrand en 1974, la candidature de Marché tout seul en 1981. C'est quoi votre souvenir à tous les deux, d'hommes et de femmes de gauche, mais plutôt côté PC, dans ces dix années qui semblent, pour les jeunes générations, pour les étudiants que j'ai eus pendant 30 ans, datés à peu près du Moyen Âge, c'est quoi cette époque où la gauche était unie ? Quels souvenirs vous en avez ? J'étais merveilleux, même si, merveilleux, même si on s'était mis en retrait avec la naissance de notre fils et avec le fait qu'on avait l'opportunité d'obtenir un poste de chercheur au CNRS, qui était quand même notre rêve absolu, parce qu'on pourra en reparler, mais être chercheur à temps plein à faire de la recherche, payée par le contribuable, c'est quand même un statut à vie, en plus, privilégié. Donc, c'était vraiment notre objectif, mais non, c'était une période très joyeuse, très pleine d'espoir, je ne sais pas, moi, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, je vivrais ce que je vis aujourd'hui. On était dans un moment de confiance absolue que l'Union allait l'emporter. Oui, enfin, on disait, pardon, Monique, j'en ai quand même aussi un souvenir personnel. Vous allez me rabaisser ma joie. Non, non, on ne va pas faire un concours de nostalgie, mais je me souviens qu'il se disait aussi l'Union est un combat et que le PC et les militantes du Parti communiste continuaient à considérer que les socialistes, même relookés, j'allais dire, congrès d'Épinay, pouvaient avoir une tendance un peu à être des sociotraîtres, quand même. Il y avait un petit peu de méfiance, non ? Bien sûr. Et ça, vous avez raison. Mais ça, je ne l'entendais pas. Je ne voulais pas l'entendre. Nous étions très, comment je dirais ? Enthousiastes. Oui, enthousiastes, d'une immense naïveté. Et je peux vous assurer que le choc de 1983 a été une vraie douche froide. vraiment, 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 on... Je me suis permis cette petite digression parce que vous n'en parlez pas vraiment dans le livre, mais j'allais dire, puisque je vous avais sous la main, je voulais un petit peu... Vous en avez profité. J'en ai profité. Bon, on va parler maintenant de vos études parce que c'est tout à fait incroyable, si je puis dire, en particulier, l'histoire de vos mémoires de maîtrise de sociologie que vous qualifiez de Siamois et que vous allez soutenir devant Jean-Claude Passeron et Paul de Godemard parce que, finalement, vous vous êtes déjà engagé dans ce travail à quatre mains, sauf que ça ne correspond pas au standard universitaire, ça. On ne fait pas les choses à deux dans l'enseignement supérieur. Et cette histoire, elle va vous suivre, y compris jusqu'à votre intégration au CNRS. Alors, comment vous vous êtes dépatouillé de cette, entre guillemets, anormalité par rapport au standard ? Oui, on l'a toujours imposé. C'est-à-dire que Jean-Claude Passeron, on l'a mis devant le fait accompli et puis, il a dit, ce n'est pas grave, on va partager en deux. Michel prend la première partie, Monique la seconde partie. Peut-être qu'on a tiré au dé. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais pas tout à fait. Et puis, on a soutenu le même jour. Donc, on a eu la même mention. Et puis après, on a été obligé pendant plus de dix ans de travailler séparément parce qu'il fallait absolument que moi, je n'apparaisse pas comme la secrétaire de Michel. Il fallait que je me fasse un nom, enfin, que j'ai eu une existence autonome de chercheuse reconnue. Et du coup, j'ai travaillé avec Edmond Pretzeil et Paul Rendu, d'autres chercheurs, Michel Fresnet aussi. Et Michel a travaillé de son côté avec d'autres. Et puis, en 1986, c'est ça, le grand bouleversement dans notre vie. On déménage, on emménage dans une maison où on va pouvoir travailler chez nous. Notre laboratoire emménage dans le 17e arrondissement, enfin, le mauvais 17e arrondissement, comme disent les promoteurs, c'est-à-dire le 17e arrondissement pauvre. nous n'avons qu'un placard à balai sans fenêtre pour bureau. Et du coup, notre laboratoire accepte bien volontiers que nous ne nous y rendions que le mardi, le jour des réunions du laboratoire. De sorte que nous avons pris une espèce d'indépendance de couple, d'un couple de deux chercheurs. Et c'est là qu'on a vraiment annoncé officiellement qu'on travaillerait ensemble et qu'on travaillerait sur la classe dominante. On disait à l'époque sur les dynasties familiales fortunées de la noblesse et de la grande bourgeoisie. Alors ça, c'est passionnant parce que... Oui, allez-y, 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 Monique, allez-y. Non, non, et je voulais simplement dire et nous n'avons jamais pour terminer sur l'idée du couple têtu et jusqu'à la fin, nous avons défendu le fait que c'était nos livres, notre travail commun et pas Michel et Monique. C'était l'œuvre qui devait être évaluée par les évaluateurs du CNRS. Donc, ils l'ont finalement bien reconnue, mais en nous signalant que ça ne ferait jamais jurisprudence. Alors, c'est d'autant, enfin, c'est tout à fait intéressant parce que vous racontez en plus, on va passer, mais la manière avec laquelle vous écrivez, vous écrivez, j'allais dire, tous les deux, vous passez votre texte au gueuloir pour que ça homogénéise l'écriture. Vous faites ça d'ailleurs dans des endroits qui sont souvent originaux. Comme vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez dans les monastères. En particulier, vous citez 15 jours au béguinage de Bruges ou dans un monastère de laine. Mais je voudrais qu'on arrive à votre objet de recherche à partir de 1986 parce que vous n'avez pas de contact du tout avec cette population farouche, avec, j'allais dire, ces dambicuara ou ces beaux roros des beaux quartiers. Vous voyez à quoi je fais référence. Mais vous commencez sur les conseils de votre patron de laboratoire à vous provener dans Neuilly et en particulier dans la rue Roulle, précisément. Qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas loin de Saint-Philippère-du-Roule. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la rue Roulle ? Qu'est-ce que vous notez ? Non, c'est parce que Paul Rendu, avec lequel j'ai écrit beaucoup d'articles, avec lequel j'ai beaucoup travaillé avant qu'on se sépare parce que lui, il avait d'autres projets et puis moi, j'avais ce projet avec Michel. Paul Rendu, sa famille habitait Avenue du Roulle à Neuilly et donc, j'avais entendu Paul me raconter par le menu tout ce qui se passait dans Neuilly, dans cette partie-là. et du coup, j'avais, un peu comme avec les discours de mon père à table, j'avais engrangé des informations qui pouvaient nous aider à tout de suite être un peu heuristique, pertinent dans nos déambulations, tout de suite recueillir des analyses, des idées, des hypothèses de travail et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, ces contacts, ces déambulations, l'organisation de notre vie à tous les deux dans les beaux quartiers, que ce soit à Neuilly, dans le 16e ou le 7e, nous a très vite cultivés sur cet entre-soi des grandes fortunes. J'ai le souvenir d'un ouvrage publié dans la prestigieuse collection Terre humaine, vous savez, fondée et dirigée par Jean Mallory, c'est là que Lévi-Strauss a publié Triste et Tropique, bien sûr, et l'auteur est un Américain d'origine italienne qui s'appelle Francis Yanni et il a publié un livre qui s'appelait Des histoires de famille à New York. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est tout un travail d'ethnographe et en fait, il a travaillé sur une famille de mafieux. Le livre est sorti dans les années 70-80, enfin 70, plutôt pour la traduction française. Et là, il raconte que, n'étant pas lui-même d'une famille mafieuse et n'étant pas mafieux, vous allez voir pourquoi je fais ce détour, il ne faut pas forcément le lire au pied de l'exemple, si je puis dire, mais il va avoir un introducteur qui va être quelqu'un de ce clan qui va être en quelque sorte sa clé qui va lui permettre de déverrouiller des portes. Mais il raconte, c'est très intéressant dans son carnet un peu, j'allais dire, d'ethnographe, qu'au bout d'un moment, il a fallu qu'il s'en sépare parce que le type se prenait lui-même pour l'ethnographe. Enfin, il était en train de confondre les fonctions. Voilà, bon. Vous, vous avez, si je puis dire, une clé comme ça qui s'appelle Nicole Sarda, que vous découvrez en janvier 87, vous la rencontrez en janvier 87 et dans son appartement du 16e arrondissement. Alors, c'est qui exactement cette Nicole Sarda ? Et quelle va être sa fonction dans votre introduction dans ce milieu particulier ? C'est-à-dire que pour être introduit dans ces dynasties familiales, il nous fallait deux entrées. L'une dans la bourgeoisie. Donc ça, c'était Paul Rendu dont on a parlé. Et donc, du coup, j'ai pu commencer à interviewer sa mère. Michel a interviewé le frère de sa mère. Enfin, on a commencé à faire des entretiens qui n'étaient pas trop intimidants pour nous, faciles et hautement intéressants et productifs. Mais par contre, on n'avait pas du tout de possibilités dans la noblesse. Or, c'était important de pouvoir le faire. Et puis, je raconte dans nos mémoires qu'au jour d'une de mes insomnies qui sont toujours douloureuses mais toujours constructives, j'ai pensé à cette femme que j'avais repérée en Lausère où elle venait passer ses vacances et j'avais remarqué qu'elle avait un physique tout à fait particulier que je n'avais jamais vu de ma vie. C'est-à-dire, elle était très fine, très grande, elle portait par exemple des gants blancs en plein été, elle avait le front très dégagé, une élégance quotidienne toujours renouvelée et du coup, j'ai cherché à la retrouver, je me suis dit c'est qu'elle en est. et en effet, je savais qu'elle s'était mariée avec un, qu'elle avait fait un riche mariage d'amour avec un membre de la noblesse, très lancée dans la grande noblesse parisienne et donc, elle a été absolument sympathique, loyale avec nous, très, elle nous a vraiment, on est devenus amis, elle nous a vraiment aidés, aidés, comme, avec une générosité sans pareil à pouvoir travailler dans ces familles de la noblesse et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est-à-dire que dès le départ, par exemple, c'est elle qui nous a présenté le comte Gilbert Cahen d'Anvers qui revient dans pratiquement tous nos livres et notamment dans ses mémoires et vous voyez, le premier jour, c'est moi qui ai fait l'entretien avec ce monsieur qui avait à l'époque 78 ans et qui avait eu une vie absolument rocambolesque, une vie d'aventure avec beaucoup d'argent, beaucoup de choses extraordinaires à raconter et puis moi, je l'ai enregistré et au cours de l'entretien, il m'a dit qu'il aimerait écrire ses mémoires et du coup, à la fin de l'entretien, je lui ai dit je vais vous recopier les cassettes et comme ça, ça vous aidera pour vos mémoires et puis au final, on raconte dans ses mémoires qu'on l'a carrément aidé à écrire ses mémoires et que ça a été un moyen pour nous de pénétrer dans l'intimité d'une famille de grands banquiers tout à fait intéressante. Ça veut dire que cette population-là n'échappe absolument pas à toute communauté, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux, alors ils sont soit sous des formes de rhizomes, comme dirait Gilles Deleuze, ou constitués de manière très structurée, organisée et on s'y déploie, si je puis dire, on y circule comme à l'intérieur d'un arbre généalogique avec des passeurs. Il suffit qu'il y en ait un qui appelle l'autre, si j'ai bien compris, un coup de fil et hop, la notion de parrainage est essentielle. Elle est évidente, c'est ça ? Oui, ça c'est tout à fait important. La cooptation sociale, la cooptation, est au cœur du fonctionnement de classe de ces familles. C'est-à-dire que sans arrêt, donc si vous voulez, nous, il fallait qu'on soit nous-mêmes dans le don et le contre-don avec ces familles. Donc j'ai donné l'exemple du compte Cahen d'Anvers, mais on a toujours essayé de, par exemple, on va travailler au Jockey Club pour obtenir, faire tout un travail sur les adresses des membres du Jockey Club de 1869 à 1987 et la première chose qu'on a fait quand on a fini ce travail, c'est de rédiger l'article et de tout de suite l'offrir aux responsables du Jockey Club en remerciement. Et du coup, on raconte comment après ils ont voulu mettre cet article dans leur propre journal mais que ce n'était pas possible que cet article soit signé de deux roturiers les pinces en charlot. Oui, alors d'ailleurs, ils vont écorcher votre nom, vous vous appelez Pignon-Charlot d'ailleurs à cette occasion-là. Mais ce qui est quand même particulier, c'est que vous dites même qu'ils sont surpris de la règle de l'anonymat. Vous dites, c'est une sorte de principe de base dans la recherche sociologique. on anonymise les acteurs. Eux, ils ne sont pas contents parce qu'ils disent mais pourquoi vous ne donnez pas nos vrais noms ? C'est ça, je vous ai bien lu. Oui, vous avez très bien lu. Je vous remercie beaucoup parce que vos questions sont très précises et en effet, ce moment-là est très important pour nous puisque nous écrivons notre premier livre dans les beaux quartiers pour les éditions du Seuil et nous savons, nous nous disons, Michel et moi, que c'est notre premier et notre dernier livre puisque nous, nous avons dans nos têtes le drapeau de la mixité sociale alors qu'eux nous parlent tout le temps de la recherche de leur entre-soi, de toutes les stratégies qu'ils développent pour éviter le dissemblable, refuser la loi SRU, refuser les centres d'hébergement d'urgence, refuser donc les logements sociaux. On parle de racisme mondain, on parle de stratégie ségrégationniste, enfin on emploie des termes qui ne sont pas tendres. Eh bien non, ils nous disent, écoutez, nous, on est tout à fait d'accord pour continuer à travailler avec vous parce qu'ils avaient trouvé que ce premier livre était intéressant, très bien écrit, ça c'était surtout grâce à la plume de Michel qui est une plume d'écrivain tout à fait extraordinaire et ils nous disent la seule chose qu'on ne veut plus, c'est les pseudonymes. Mais pourquoi vous avez eu cette idée de faire ça ? Alors nous, on leur explique que c'est une règle déontologique qu'on doit appliquer pour protéger les interviewés et puis du coup, on a compris avec Michel qu'en réalité, cette règle, elle est plus... Il a fallu qu'on ait à vivre cette expérience pour comprendre que l'histoire de l'anonymat protège plus le chercheur que les interviewés. D'accord, oui. Du coup, ça a été plus difficile pour nous de leur donner leur vrai nom parce qu'il fallait qu'on fasse attention. J'imagine. Et vous conviendrez avec moi que c'est quand même très étrange comme comportement parce que, vous venez de le dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne ménagez pas votre objet d'étude. Il y a souvent des ethnologues ou des ethnographes qui tombent complètement amoureux de leur objet et qui se mettent à faire du rituel papou ou micronésien au-delà même de ce qu'il faudrait faire. Vous, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas pris un statut social de riche, etc. Vous avez un rapport scientifique à votre objet. J'aurais envie de vous dire, même si vous allez me répondre que je me trompe, mais ils sont masos, ces gens-là. Ou ils ne vous lisent pas. Ils ne vous ont pas compris. Si, si. Si, si. Ils nous ont très bien compris, justement. C'est-à-dire que ils étaient plus intéressés par des chercheurs francs comme nous. Ils étaient plus intéressés par des chercheurs de combat que par des chercheurs agiographiques. Mais il fallait qu'il y ait la confiance. Il fallait qu'il y ait... Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, leur stratégie, vue avec du recul sur le moment, on ne l'aurait pas formulée comme ça. Mais au fond, ils se sont dit, ils vont nous légitimer. On va en tirer quelque chose de ce couple-là. Et nous, on l'a senti, on ne se l'est peut-être pas dit de manière explicite, mais on s'est dit, banco, on va, on fonce, on continue. Et ça s'est fait de livre en livre, comme ça. On n'avait pas vraiment une stratégie, un plan de travail bien défini. En fait, on s'est saisi des offres, des opportunités qui se présentaient à nous. Et c'est cela qui a fait que les livres se sont accumulés de châteaux historiques en chasse-à-cours, de nouveaux patrons en vieille dynastie. ça s'est passé comme ça. Il y a une personnalité que je voudrais qu'on évoque rapidement parce que vous en parlez, vous consacrez d'ailleurs tout un chapitre, puis on le voit à plusieurs reprises, c'est Pierre Bourdieu. On comprend bien qu'il a joué un rôle très important, même si vous n'avez jamais été, je crois, dans son centre de recherche. Mais vous avez publié, en tous les cas, quand il vous propose, quand il propose à Michel, votre mari, un premier article dans les actes de la recherche, vous dites que vous êtes fous de joie, tous les deux. Vous employez même une expression qui pourrait apporter de l'eau au moulin aux détracteurs de toute l'école Bourdieu. Vous dites que Michel a été initié à la recherche, à la sociologie par Pierre Bourdieu, donc un terme qui est un peu religieux. Vous avez vous-même évoqué la clarté du style, de votre style à tous les deux. Vous dites que ça tient beaucoup aux qualités d'écriture de Michel, mais moi, je pense que vous avez un vrai souci de didactique et de pédagogie dans l'écriture. Ce n'est pas faire insulte à Pierre Bourdieu que de dire que c'était plutôt l'exemple inverse quand même. son hermétisme était quand même un peu excessif. C'est-à-dire que Pierre Bourdieu en réalité pouvait avoir une écriture extrêmement compliquée, complexe. Par exemple, j'ai commencé à esquisse d'une théorie de la pratique publiée en 1972 chez Drose. Il fallait bien que je sois bien enceinte et obligée de rester allongée pour lire très attentivement ce livre qui a été une renaissance, un bonheur existentiel pour moi et pour Michel de la même façon parce qu'à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit ça y est, on est sauvés, on est heureux, on a mis des mots sur ce qui était en nous et qui étions incapables de les exorciser. Pierre Bourdieu nous a donné les bonnes lunettes pour comprendre le monde comme on voulait le comprendre. Vous voyez, ça a été une joie de découvrir le système théorique de Pierre Bourdieu comme personne ne peut imaginer. C'est-à-dire quand je dis nous a donné des lunettes, c'est-à-dire qu'il rendait visible l'invisible. Et ensuite, tout au long de nos livres, nous avons essayé et c'est pour ça qu'on a une petite notoriété parce que les gens comprennent vraiment cette visibilité, on leur donne des clés pour voir le monde. Nous nous sommes efforcés de poursuivre à notre petite mesure parce que les conseils de Pierre Bourdieu plus que les conseils, le système théorique de Pierre Bourdieu. D'ailleurs, il y a un passage émouvant, je crois que c'est à la fin du chapitre que vous lui consacrez, c'est la dernière fois que vous le voyez, vous ne le savez pas encore, c'est dix mois avant son décès, je crois de mémoire, il est mort en 2002, je crois, le 13 janvier 2002. Le 13 janvier 2002. et il vous rattrape un peu au dernier moment, vous allez partir, vous l'avez salué, dans une réception, il y a beaucoup de monde. Et puis, il vous remercie pour les efforts que vous faites de vous exprimer dans les radios, dit-il, où il salue votre travail, non pas de vulgarisation, mais de diffusion du savoir. Voyez, donc, je pense qu'il reconnaissait ainsi votre capacité à traduire les choses. Est-ce qu'on peut revenir un temps sur votre manière de procéder, sur votre pratique de recherche ? Il y a cet épisode tout à fait fameux où vous louez à la semaine au Claridge sur les Champs-Elysées et vous vous retrouvez avec, comme voisin de palier, Hervé Bazin. Le fait de vivre sur les Champs-Elysées, vraiment, d'explorer les Champs-Elysées, véritablement, comme des ethnographes, ça vous a permis d'en saisir la substance, en quelque sorte ? C'est-à-dire que ça nous permettait de travailler nuit et jour. Ça nous permettait de faire des observations à des moments très différents, de nouer des liens. Par exemple, moi, je me souviens que j'avais fait à cette époque une interview de Louis Vuitton. Ce n'était pas le premier Louis Vuitton, c'était de la dynastie Louis Vuitton qui habitait, qui était juste à côté du Claridge. Et ça ne se serait pas produit si je n'avais pas été juste à côté. On a été aussi invités au comité Montaigne qui organisait une de ses premières fêtes des Vendanges. Bon, on raconte cette soirée absolument inoubliable parce que la sociabilité mondaine, c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre la force de la mobilisation et de la solidarité de cette classe. Ils sont toujours en train de se retrouver dans des lieux extraordinaires avec les champagnes les plus raffinés, les mets les plus fins. et ils sont toujours dans une espèce de joie de classe que nous avons dû partager, que nous avons partagé avec beaucoup d'intérêt parce qu'en réalité, ce n'était pas du tout des futilités ringardes comme nos collègues souvent nous renvoyaient cette image. c'était au contraire tout un travail, un travail de classe, de solidarité, de conscience pour raffermir la mayonnaise oligarchique. C'est-à-dire que, dit trivialement, vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut bosser pour être riche, quoi. Pardon ? Il faut bosser. J'ai pas compris. Il faut bosser, il faut travailler, il faut marner pour être riche. Oui, c'est ça. Mais alors, bien sûr, ils travaillent tout le temps parce que je vous dis, la sociabilité, c'est vrai que c'est du matin au soir, c'est tous les jours. Moi, je trouvais ça, je me disais, non, vraiment, je ne pourrais pas, j'aime tellement être toute seule avec un livre et tout ça. Mais non, eux, le problème, c'est qu'ils sont heureux parce qu'ils sont construits de manière très collectiviste, si vous voulez. Ils sont construits dans le cadre de la famille restreinte, mais en réalité, dans le cadre de la famille élargie, les grands ont des grandes familles, comme disait Bourdieu. Ils sont construits dans un entre-soi de quartiers, de villes. Ils sont construits dans l'entre-soi des écoles, des rallies, des cercles. Ils sont toujours, toujours entre eux et leur habitus de classe rencontre jusqu'à leur mort des conditions de la pratique qui sont en adéquation avec cet habitus. Ils n'ont pas de travail de deuil à faire. Parce que ce qui frappe et ça prolonge ce que vous dites, Monique, ce qui frappe, c'est qu'ils ont une espèce de certitude et de force d'être là. La scène qui a d'ailleurs été filmée, je crois, au Fouquet's face au Gilet jaune, finalement, ils continuent leur activité parce qu'il y a une forme d'incorporation, on pourrait dire, psychologique et mentale qui sont là pour toujours. C'est ça qui est tout à fait fascinant dans cette auto-conviction d'une certaine façon. Alors, ça m'amène, parce qu'on n'a vraiment pas le temps et c'est bien dommage parce que vous traitez de la chasse à court, métaphore du monde social. Vous êtes même allé voir les gagnants au loto qui sont devenus subitement riches. Vous avez été contacté par la Française des Jeux, par la directrice de la communication de la Française des Jeux pour savoir ce que ça fait de devenir subitement riche. Mais en même temps, j'en ai ouvriers. Anthony Ouvrier. Mais, je reviens, j'atterris là-dessus, si je puis dire. Vous vous définissez comme des sociologues de combat et vous citez, c'est intéressant, Warren Buffett pour dire que sa phrase est un aiguillon pour vos futures recherches. C'est bien parce que vous en avez encore d'autres sous le pied. Il y a une guerre des classes, dit Buffett. C'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la gagner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être sociologue de combat, Monique, Vincent Charleau ? Quelle définition vous donnez ? C'est précisément être capable de décrire en finesse, de manière identifiée, de manière vivante, avec des exemples pour bien faire comprendre qu'on est face à un combat de classe qui devient, avec l'évolution du système capitaliste, nous, on a démarré en 86, on est face encore à un capitalisme de type industriel et paternaliste où la religion catholique a beaucoup d'importance. Et puis, très vite, on a vu notre objet de recherche nous fuir dans les mains. On a vu s'installer le néolibéralisme tout de suite avec les socialistes, Pierre Bérégovoy qui a dérégulé tous les marchés financiers, la marchandisation généralisée des services publics, de tout ce qui relève du bien commun. On a vécu dans nos chaires, dans notre travail quotidien, Michel et moi, ce néolibéralisme, en prenant des notes tous les jours, en faisant des entretiens, en abandonnant jamais notre bâton de pèlerins. Et du coup, quand en 2005, Warren Buffett sort cette phrase sur CNN en disant on ne parle plus de lutte des classes, c'est une guerre de classe et c'est nous, les riches qui l'amenons et qui sommes en train de la gagner, à partir de ce jour-là, on s'est dit ça va être une source d'inspiration forte pour nous et c'est comme ça qu'après, on a écrit Le Président des riches, La violence des riches et tous les livres qui s'en sont suivis et qui se sont efforcés de montrer la violence du capitalisme, des capitalistes, sachant qu'on montre tout le temps comment ils s'auto-justifient d'être les meilleurs. C'est-à-dire qu'on travaille avec Ernest-Antoine Seyer de Laborde, par exemple, sur la refondation sociale en 1997, quand là, il inverse la lutte des classes en déclarant les capitalistes entrepreneurs, créateurs de richesses et d'emplois et les ouvriers deviennent des coûts et des charges. Il ne fallait pas louper le coche. Nous ne l'avons pas loupé. Et donc, si vous voulez, cette sociologie de combat nous permet aujourd'hui de pouvoir publier ces mémoires qui rendent compte justement de tout le cheminement intellectuel, politique, scientifique, de tout ce cheminement intellectuel de deux personnes aux habitus de classe contrastés qui ont, de manière solidaire, de manière quasi communiste, un communisme à deux, sont arrivés à aboutir aux conclusions auxquelles nous aboutissons. Et à propos de conclusion, on va terminer. Je vais citer vos derniers mots du livre. Je rebondis sur votre conclusion. je vous cite Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, nous pasticherions volontiers le discours du président Macron pour énoncer une toute autre vérité, ouvrez les guillemets, l'ennemi de la République, c'est une idéologie économique, sociale et politique qui s'appelle le capitalisme et aujourd'hui le capitalisme radical qui a l'objectif de diviser les Français entre eux pour pouvoir continuer à régner en maître absolu. Ce sont les derniers mots de votre ouvrage et d'une certaine façon, comme vous dites, c'est aussi, j'allais dire, une étape, c'est comme ça qu'il faut prendre ça dans vos magnifiques travaux de recherche et j'incite tout le monde et le plus grand nombre de lecteurs possibles à découvrir ce qu'on peut appeler d'ailleurs un nouvel ouvrage qui s'appellerait Le métier de sociologue. Voilà. Merci beaucoup, Monique Pinson-Charlot. Merci à vous. Merci pour votre lecture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada